Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, il y a beaucoup de mystères en lien avec l'engagement brisé du ministre de la Famille de livrer 13 500 places en deux ans en CPE. Premièrement, je vais vous en nommer quelques-uns. Pourquoi le ministre blâme-t-il le processus dont il est pourtant l'ultime responsable, alors que de surcroît, les responsables du réseau des CPE lui fournissent depuis deux ans des tonnes de solutions pour raccourcir les délais et qu'il n'en a appliqué aucune? Deuxième mystère, pourquoi le ministre dit-il que la pandémie est responsable de l'absence de création des places en CPE, alors que de manière surprenante, aucun impact de la pandémie pour la création de maternelle quatre ans? Pourquoi aussi, quand on parle de CPE, on retourne à la table à dessin constamment pour des économies de bout de chandelle de 5 000, 10 000 $, alors que ça coûtera ce que ça coûtera, parole de premier ministre, pour les maternelles quatre ans? Est-ce que le ministre peut nous élucider ces nombreux mystères? M. le ministre de la Famille. Bien, M. le Président, oui, avec plaisir, parce que je pense que c'est important qu'on remette les choses en perspective puis qu'on comprenne bien où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses et on va continuer d'en faire. Donc, d'abord, c'est faux de dire qu'on n'a rien fait depuis qu'on est arrivé et qu'on n'a retenu aucune suggestion. On en a retenu. D'abord, au premier chapitre, on a bonifié le financement. La raison pour laquelle les projets de 2011 et 2013 n'avançaient pas, c'est que le précédent gouvernement, qu'on soit d'accord ou pas avec la décision, avait imposé une mise de fonds de 50 % à ces projets-là. Les OBNL n'étaient pas capables d'avancer 500 000, 750 000 $. Résultat, ils étaient à l'étape zéro. On est arrivé, première étape, on a bonifié le financement. Et on leur a dit, on vous demande de réaliser ça en 24 mois. Auparavant, il n'y avait pas de délai maximum. Maintenant, ça a eu un effet, oui, parce que tous ces projets-là ont été signés, ou à peu près. Maintenant, effectivement, il y a un retard de quelques mois, M. le Président. Ces projets-là sont développés vaillamment, patiemment, par les gestionnaires de CPE sur le terrain, qui, dans les derniers mois, en ont eu plein les bras avec la gestion de la COVID. Donc, moi, je les salue, je les accompagne. Dans les prochaines semaines, pas l'automne prochain, dans les prochaines semaines, on est en action, on annoncera des allègements bureaucratiques. Première complémentaire, Mme la députée de Juliette. Le fait est, M. le Président, que ça fait deux ans que les responsables du réseau suggèrent plein de choses. Par exemple, d'avoir des plans de type d'architecture, plutôt que de réinventer la roue à chaque fois. Avoir une équipe dédiée au ministère de la Famille pour les accompagner. Avoir des mesures souples pour les petits milieux, notamment en région, pour plus de flexibilité. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi le ministre s'entête à ne pas donner suite à ces propositions-là et, pendant ce temps-là, à blâmer tout ce qui bouge, sauf de prendre la responsabilité qui lui incombe. M. le ministre de la Famille. C'est intéressant, M. le Président, parce que pas plus tard que mardi dernier, la députée de Juliette nous disait, mais ça fonctionnait bien avant. « Gardons les choses comme elles sont. Ça fonctionnait bien. Inspirez-vous de ce qu'on faisait dans le passé. » Et là, aujourd'hui, il nous amène des pistes de solutions intéressantes, M. le Président. Et c'est ça qu'on a l'intention de changer. Certains de ces changements-là prennent plus de temps parce qu'ils doivent passer par un projet de loi. Ce sera l'automne prochain. Mais on n'attendra pas l'automne prochain pour poser des gestes. Depuis plusieurs mois déjà, on travaille sur des allégements bureaucratiques. Et oui, on va donner un grand coup de pied dans la paperasse pour permettre, non seulement aux professionnels du ministère qui se lèvent à chaque matin pour nous aider à concrétiser ces places-là, mais aider aussi les directions sur le terrain pour que les parents puissent avoir une place pour leur enfant. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Juliette. M. le Président, c'est assez simple. Quand nous, on était là, on n'en avait pas besoin de ces solutions-là. Ça marchait. 10 000 places par année. On n'était pas à 2 000 places en deux ans et demi. Donc oui, il y en avait zéro mise de fonds. Pas 25 %, pas 50 %, zéro. Puis oui, on les accompagnait les milieux, financièrement et logistiquement. C'était un univers de différence. Fait que moi, je veux savoir ce que le ministre répond aux 50 000 parents qui attendent, à ces femmes qui ne peuvent pas retourner travailler, ces infirmières de ma circonscription, qui ne peuvent pas aller donner des services. C'est ça qu'ils veulent entendre, les familles du Québec. M. le ministre de la Famille. Ce que je réponds à ces familles, M. le Président, c'est qu'on va briser le moune puis on va faire en sorte que ce soit plus efficace parce que je pense la même chose qu'eux, c'est trop long. On est arrivé, on a constaté le manque de volonté politique qu'il y avait auparavant, on a débloqué ces places-là. Mais vous savez, on est un gouvernement d'action. Puis on trouve que même avec ce qu'on a annoncé, ça ne va pas encore assez vite. Puis on est assez un pour dire au beau milieu du processus, vous savez quoi, on vous le dit clairement, on veut que ça aille encore plus vite que ça. Et ce qu'on va faire, c'est couper encore plus dans la bureaucratie pour appuyer le ministère de la Famille et appuyer le milieu, les directeurs, les directrices qui développent, parce qu'on a tous le même objectif. Et j'invite la députée de Joliette à travailler avec nous là-dessus, offrir une place aux tout-petits pour que leurs parents puissent aller travailler. Merci. Merci.